Comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va, l'adage « Colla la peau » d'Ornella Nobili. Elle qui écrivait ses textes en secret est aujourd'hui une autrice confirmée, l'occasion de publier des inédits de son père en cherchant ses propres thématiques littéraires. On part presque d'un calque de ce que faisait mon père, je pars de ça, qui est vraiment sur la Corse, la nature, etc. Drea et moi, petit à petit, j'explore mes thèmes qui sont plutôt l'observation de la société, la critique quelque part aussi. Pour lire ce poème, Ornella a choisi son ancien surveillant de collège. Francesco Gras n'a pas cessé de pousser vers la littérature, cette jeune fille timide, en quête de réponses sur ses racines. Selon lui, de la plume de Camus à celle d'Ornella, il n'y a qu'un pas. On a remarqué un peu ce diamèrent brut qu'on avait, qu'on présentait Ornella, ses premiers écrits, et quand on a vu le talent inné qu'elle avait, on s'est dit qu'il faut qu'on la pousse dans cette voie-là, il faut qu'elle ose franchir le pas. Les proches sont venus soutenir la jeune fille, tous n'ont que quelques mots à la bouche, fierté et reconnaissance. Tout le monde est très fier, déjà, qu'elle aboutisse le projet de son père, et puis elle aussi qu'elle apporte sa touche. C'est une œuvre qui est immense, qu'elle a derrière elle, qui a touché beaucoup de monde, mais qui la touche à elle forcément de manière plus particulière. Se l'approprier en tant que Corse, mais se l'approprier aussi en tant que fille, c'est quelque chose de très intéressant. Dédé Nobili est décédé il y a dix ans, mais ses textes, eux, continuent de résonner à travers les années. Sous-titrage Société Radio-Canada